Savez-vous que plusieurs auteurs aujourd'hui considérés comme classiques et indémodables, notamment Alexandre Dumas, mais aussi Balzac et d'autres, ont été à leur époque considérés comme des auteurs de sous-littérature ? En effet, ils publiaient dans ce qu'on appelle le roman Feuilleton. C'était des romans qui étaient publiés par chapitres dans la presse, afin d'encourager les gens à acheter la presse pour lire leur feuilleton du jour, leur chapitre du jour ou leur chapitre de la semaine sur le rythme de publication. C'était donc un film de publication rapide, qui ne permettait donc pas forcément toujours de faire du grand style de littérature et qui était également quelque chose par contre qui permettait à l'auteur de se payer. Donc c'était vu comme un travail alimentaire et pas un travail de qualité. Et c'était méprisé par les élites intellectuelles, les élites littéraires, et souvent par ces auteurs eux-mêmes qui considéraient leur travail à ce moment-là comme de la sous-littérature. Et pourtant, ces gens-là, Dumas, Zola, etc., sont devenus des classiques. Alors, beaucoup d'autres à côté ont été complètement oubliés, mais ça montre qu'au va falloir quelque chose peut être méprisé à l'époque et ensuite valoriser. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre. Je vous mets le lien en description. Au revoir tout le monde !